Bonjour à tous, bonjour à toutes, aujourd'hui 11e vidéo pour le Comic Challenge et aujourd'hui je vais vous parler de mon vilain préféré. Alors en vilain préféré, je vais citer Norman Osborn. Alors pourquoi Norman Osborn ? Parce que on sent que c'est une véritable menace mais pas seulement pour Spider-Man. Je m'explique. Je pense à la période Dark Reign de chez Marvel où il avait pris le contrôle de Avengers sombre, entre guillemets, et il s'était autoproclamé à la tête de cette organisation, je ne sais plus comment c'était, je crois que c'était les Thunderbirds, dites-moi en commentaire si je me trompe. Et on sentait quand même une menace de sa part qui n'atteignait pas que Spider-Man. Et même dans sa façon d'agir globalement, on sent qu'il est menaçant, qu'il y a vraiment une menace autour de lui. Et que si ça ne va pas dans son sens, il va mettre à profit et il va mettre en action tout pour te détruire en fait, ou détruire le personnage qui menace. Je pense principalement au fait qu'il ait tué Gwen Stacy. Gwen Stacy qui n'est jamais revenu, du moins l'original, n'est jamais revenu dans les comics. On a toujours vu soit des clones, soit des Gwen Stacy d'autres terres. Je pense à Spider-Gwen, évidemment. Mais ouais, si je ne dis pas de bêtises, pour moi je pense que c'est le vilain que je retiendrai le plus. Vu qu'il met en action les menaces qui prolifèrent. Et dans un récit récent de Spider-Man, où il a fusionné avec Carnage, c'était une véritable boucherie de mémoire. Le duo méchant pour Spider-Man, à mon avis, le plus terrible. Et voilà qui va conclure cette vidéo. Je vous laisse vous me dire en commentaire votre vilain préféré, si vous en avez un. Un petit pouce en l'air, si ça vous a plu, vous abonner, tout ça, tout ça. Je ne le répète pas à chaque fois, mais je vous fais confiance. Je vous souhaite une bonne fin de journée, ou une bonne fin de soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. A la prochaine, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada